C'est un cinéaste de fiction, j'ai choisi la fiction au départ, et je sais que j'aime beaucoup le documentaire. Ma façon de faire de la fiction consiste à exacerber le réalisme pour le rendre plus vrai encore. Je prends un exemple au hasard dans un de mes films, dans une histoire inventée. Il y a Louise Marleau, qui est suivie par 40 de ses anciens amants. Mais on n'a pas eu le flash des 40 amants au départ. Au départ, on est parti d'une femme qui était aimée de plusieurs hommes, qui aimait un homme qui, lui, ne l'aimait pas. Alors, c'est en analysant cette réalité-là qu'on a trouvé la métaphore des 40 hommes qui suivent la femme. Un autre exemple, dans La Comtesse de Bâton-Rouge, et là, j'ai inventé un personnage qui est un cyclope, qui était à la fois caméra et pellicule. Alors, le grand Zénon réussit à animer le portrait du jeune Rex dans l'attente des créatures sur écran. Alors, on tombe peut-être dans le fantastique, mais le fantastique vient d'un questionnement du réalisme. Le vrai et le réalisme, ce n'est pas toujours la même chose. Le vérisme est plate, de toute façon. Et c'est souvent en prenant des libertés avec le soi-disant réalisme qu'on atteint le plus de vérité. Le réalisme n'est pas une contrainte, mais je disais tout à l'heure qu'il fallait vraiment l'exacerber. Moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine de faire des films si on ne laisse pas rentrer la poésie, si on ne prend pas de liberté. En quoi ça sert de faire des films sinon? Un peintre doit prendre la liberté, un photographe aussi. Alors, vive la liberté. Parlement de bajiste. Voici autour de la poésie. Parlement... ... Sous-titrage FR ?